Rien n'est allé comme prévu. Ce vlog on le commence le mercredi. On n'avait pas pensé qu'il y avait un jour férié cette semaine et en plus que l'école faisait le pont. Tout ça on ne l'avait pas anticipé dans le planning familial. Résultat, on s'adapte, on fait ce qu'on peut avec les enfants et finalement on en tire très bien notre partie. Mais je vous avoue d'un point de vue organisationnel c'était une catastrophe au début. Jeudi matin, au programme de la pluie. Mais qu'importe, nous avons tout de même décidé d'aller à la plage. On va essayer de passer entre les gouttes. Je pars en voiture avec bébé, mon mari part avec les deux garçons à vélo. Et oui, je suis, je suis pas loin en voiture histoire de récupérer ceux qui sont fatigués et justement en cas de pluie. Depuis quelques jours mon mari a installé le siège bébé pour le vélo à l'arrière de son vélo qui est destiné au tout bébé. Mais notre cadet y a pris goût. Donc là on va voir est-ce qu'il prend son petit vélo ou est-ce que justement il va être à hauteur d'adulte. Allez, en piste ! Stratégiquement je m'arrête toujours aux boîtes aux livres. Regardez, il y a un petit youtubeur en herbe qui fait comme sa maman. Je dois dire que depuis au moins une bonne année, une deux années, moi je fréquente deux, trois boîtes à livres en particulier. Et c'est pas des boîtes poubelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens se débarrassent de leurs vieux livres, ils en veulent pas. Celles que je fréquente sont super. Il y a une réelle rotation des livres et c'est de bons livres que les gens se donnent. Et ça c'est vraiment très généreux quoi. J'aime participer à ce mouvement. Nous avons découvert une réserve naturelle sur l'endroit de l'ancien incendie. Une réserve naturelle à Anglettes où ils replantent les arbres et puis justement préservent et on essaie de replanter tout ce que l'incendie l'année dernière a brûlé. Et c'était très agréable avec les enfants. Vous le voyez, nous passons beaucoup de temps en extérieur avec les enfants. Ils ont besoin de faire du sport, de se dépenser, de sauter, grimper aux arbres, escalader, courir. Ils en ont besoin. C'est quelque chose qui était incompréhensible pour moi avant. Avant, c'est-à-dire à l'époque où j'étais féministe. Je pensais que les garçons avaient ce trop-plein d'énergie qu'il fallait étouffer. On a besoin de la masculinité toxique. Et donc je ne voyais pas la différence entre la nature et la personnalité. Et là, grâce extraordinaire, je suis mère de trois garçons. Si j'avais eu trois filles, bien sûr, ce serait une grâce aussi. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que j'apprends à être mère et j'apprends à respecter nos enfants tels qu'ils sont. Ce sont des garçons. C'est inscrit dans leur nature de se dépenser physiquement. Retour chez nous. A présent, nous avons promis aux garçons un bon goûter. Des gaufres. Allons-y ensemble. Moi, en tant que fille, j'avais été une enfant tranquille. J'étais assise avec un coloriage. Et pendant des heures, je pouvais rester assise à faire des ateliers créatifs, avec un petit bout de laine, un petit bout de ficelle, à coller des perles. Pour nos enfants, c'est impossible. Et ce n'est pas parce qu'ils sont insupportables. Ce n'est pas parce que c'est une virilité, une masculinité qu'il faille étouffer. Non, c'est inscrit dans leur nature. Il y a aussi, à côté de ça, la personnalité qui accentue ou diminue certains traits. Certains garçons ou certaines filles sont davantage sportifs et aiment se dépenser ainsi. Et d'autres, non, pas du tout. Mais j'apprends en tant que mère à faire bien cette différence. Et nos garçons ont cet incroyable besoin de mouvement, d'activité. Ce n'est pas seulement du tout parce qu'ils sont hyperactifs. Non, ils ne le sont pas. C'est parce qu'ils sont des garçons. Vendredi, nous avons décidé de faire une petite promenade en forêt. Alors oui, il pleut. La météo a prévu de la pluie pour toute la journée. Mais on espère s'en sortir entre les gouttes. Alors oui, comme vous le voyez, les enfants font beaucoup de sport et sont beaucoup en plein air. C'est très important pour nous. C'est peut-être un peu lassant pour vous à regarder. Mais en fait, c'est ça notre quotidien. On essaie le plus possible de sortir dans la nature avec les enfants. De sortir en extérieur. Dans les anciens manuels de savoir-vivre, pas dans les manuels d'ailleurs de savoir-vivre, que c'était mêlé entre comment être une bonne maman. Vous ne savez pas de comment être bon papa, mais juste comment être bonne maman. Il était bien précisé qu'il faut au minimum une heure d'extérieur par jour pour les enfants. Dès la naissance. Voilà, donc on n'a pas donné des gouttes de vitamine D à nos bébés. Mais vraiment de la lumière du jour. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. D'ailleurs sur Youtube, vous trouverez parfois des vidéos sur les Suédois, les Norvégiens. Et puis on s'éteint, il fait moins 20 degrés. Et puis les mamans sont dehors avec les poussettes. Et ça nous fait rire en tant que Français. Mais pourtant, c'est bel et bien vrai. On a besoin de plein air. Rien n'est allé comme prévu. Ce vlog, on le commence le mercredi. Et poursuivons encore. Nous n'avons pas pu aller à la messe de l'Ascension. Il y avait. C'est la faute à personne, ça arrive. Mais en tout cas, il est écrit 18h30 sur la feuille de messe. Or, la messe était à 17h30. Donc nous sommes arrivés avec une belle heure de retard. Voilà, zut de zut. Bon, entre les gouttes, on essaie de faire ce qu'on peut durant tous ces 5 jours en famille. Ça c'est le sac pour aller à l'église. Attends, j'ai le sac, j'ai le volir, j'ai le volir. Nous faisons une belle balade. Nous avons vu des chevaux, un verre de terre, des serres. Très très bien. On a même reçu un cadeau. Qu'est-ce qu'on a vu ? Un verre de terre d'abord. Après, on a vu des biches. Après, des chevaux. Des poneys. Des poneys. Et après, et après... Vous avez entendu. Super. Et en plus, on a eu une plante de menthe et de mélisse à planter chez nous. Donc, très belle journée. Pour ce qui est des jours fériés, je vous avoue mon total échec. C'était sur mes ambitions, mes objectifs de l'année 2020 de célébrer les jours fériés. Ou du moins de ne pas travailler les jours fériés. Je les ai tous manqués. C'est la vie d'un entrepreneur qui fait ça, la vie de maman, même entrepreneur. Je les ai tous manqués. Cette année 2021, j'ai remis cet objectif à l'ordre du jour. Ne pas travailler lors de l'ascension par exemple. Cette année, bon, vu que j'ai manqué l'ascension, je n'ai pas réalisé que c'était cette semaine-là. Et donc, du coup, non, j'ai quand même travaillé. Bon, c'est vrai. Mais en tout cas, on va essayer dans les années à venir de vraiment poser les jours fériés. Pour 2022, on y croit. Ça, c'est de la mélisse pour planter. Et ça, c'est de la menthe. C'est de la menthe pour planter. Ouh là là, je sens des gouttes. Attention, catastrophe annoncée. Nous sommes très loin. Et on va devoir faire encore 20 minutes de marche pour regagner la voiture. Ouh là là, nous allons être trempés. Étant donné qu'un monsieur nous a donné de la menthe à replanter et de la mélisse, c'est très généreux de sa part, nous allons le replanter. Mais avant, nous allons arracher quelques petites feuilles, les couper. Et je viens d'acheter justement un taboulé. Ça va avoir un petit air d'été ce week-end. Bon, même s'il y a de la pluie au programme. Mais en fait, ce n'est pas grave. Ça et des chipolatas, ça va être très bon. Ouvergine, échalote. Bon, un petit retour de course tout simple. Mais waouh, c'est super. C'est déjà un petit goût d'été, de souvenirs d'enfance. Excellent. Et puis, qu'est-ce que les gens sont généreux. Comme ça, on sympathise, on discute et paf. Ils nous donnent à replanter des mélisses et menthe. C'est waouh, super. C'est un peu délicieux. C'est un peu délicieux. Sous-titrage ST' 501 ... Il y a des semaines comme ça où rien ne se passe comme prévu. Hier samedi, figurez-vous que la porte d'entrée de chez nous a été coincée, pas au niveau de la serrure mais des menuiseries. Et donc on a dû faire un relais avec mon mari, il y a toujours quelqu'un qui a dû être présent, voilà, présent chez nous. Donc la journée a été quelque peu bizarre. On ne pouvait pas fermer, la porte était tout le temps ouverte. Bref, c'est pour ça que je n'ai pas filmé, finalement on a passé la journée à faire des dessins, à faire des jeux de société et à sortir à tour de rôle. J'ai pu aller à la messe avec le cadet et le tout-petit. J'ai ramené Saint-Joseph parce que nous avions Saint-Joseph chez nous cette semaine, excellent. D'ailleurs c'était une messe jeune et le prêtre a fait une homélie sur le besoin d'entraide, d'aider, les jeunes doivent rendre service, etc. Très bien, ça marche très bien pour les mères de famille comme moi. Après la messe, M. l'abbé propose de temps en temps un temps de confession. Et là, que demander de plus ? Il y avait une trentaine de jeunes pour faire le baby-sitting sur nos petits. Donc génial, ça nous a rendu bien service, ça m'a rendu bien service. Je sais qu'à Bayonne il y a des temps de confession, des permanences en centre-ville, mais le temps d'y aller se garer, le parc mètre, il y a des files d'attente. Ce qui est une bonne chose, c'est que les gens fassent une file d'attente pour se confesser. C'est une bonne chose. Bref, j'y suis allée hier, finalement, la journée s'est bien clôturée. Le soir, nous avons regardé Les 4 filles du Dr. Marche, sorti en 2019, depuis le temps que je rêvais de voir ce film. Enfin ! Nous avons passé une très bonne soirée. Et alors, manque de chance encore. Ça arrive comme ça. C'est les enfants qui devaient pour la première fois nous cuisiner le repas du soir. Oui, vous avez bien entendu, ils ont 4 et 5 ans, mais c'était leur rôle. On avait tout préparé, on avait acheté les ingrédients, ils étaient vraiment super en mode cuisinier. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Longue histoire, mais ça non plus, ça n'a pas réussi. Oui, il y a des semaines comme ça où finalement, on a un plan et on ne s'en sort pas même malgré ça. Tout va de travers. Dimanche. Oui, il y a des bourrasques de vent. Oui, il pleut. Mais nous voulons quand même sortir et profiter un peu, enfin une sortie en famille. Pour la porte, c'est bon. Donc nous voilà dans la forêt. Nous allons être trempés, je le sais. Mais qu'importe, nous voulons au moins passer une heure en famille, en extérieur. Je clôture donc le vlog ici. Nous allons rentrer tout à l'heure, préparer à manger. Oui, ça au moins, on a bien mangé ces derniers jours. Et finalement, même si rien dans cette semaine n'est allé selon le plan, on s'est quand même débrouillé pour passer du temps en famille. Moi, pour mon travail, je suis quand même très en retard. J'ai déjà plus d'un mois de retard dans ma correspondance. Mais nez crainte. Je vais vous répondre. Je prends le temps justement de répondre à chaque fois lorsque vous m'écrivez. Je ne veux pas bâcler ça. Je ne veux pas expédier ça. Je lis vos mails avec attention et je veux y répondre avec attention. Mais voilà. Donc là, je vais partir sur cinq, six semaines de retard dans ma correspondance. Mais croyez-moi, c'est pour bientôt. Si vous n'avez pas encore eu de mes nouvelles, enfin mes réponses à un mail, je pense bien fort à vous. Et puis vraiment, je vais prendre le temps de répondre. Souhaitez-moi bonne chance parce que j'ai encore un examen de cette semaine en théologie. J'ai un devoir encore à rédiger. Bon, allez, bonne chance. Et je vous dis à très bientôt. Et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vlog. Il pleut, je ne ressemble à rien. J'ai les cheveux qui ne ressemblent à rien. Bon, tant pis, c'est la vraie vie. Juste avant de vous quitter, je souhaitais dire, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.